Et que Dieu te bénisse. Et lorsque tu es sûr que Dieu est avec moi, tu es tranquille. Peu importe la direction que Dieu t'amène, peu importe la manière que Dieu t'utilise, tu seras tranquille. Non, tu ne vas pas imiter, tu ne vas pas regarder les autres. Quand Dieu t'a placé dans cet endroit, Dieu sait pourquoi. J'aimerais te dire, Dieu sait pourquoi. Ma prière est telle que tu ne sois pas distrait. Parce qu'il y a ceux-là qui comprennent déjà pourquoi je suis là. Dieu veut que vous soyez utiles pour sa gloire. Dieu veut que nous soyons utiles pour sa gloire. Et lorsque, comme nous avons appris la fois dernière, quand Dieu prépare un peuple, quand Dieu prépare une personne, cette personne-là doit être éduquée. Et parmi l'éducation, l'éducation n'est pas facile si la personne n'est pas obéissante. Dans le fondement d'une bonne relation avec Dieu, nous allons apprendre sur l'obéissance à Dieu. Parce qu'on peut être obéissant à l'État. Il y a des gens qui sont... Et l'instruction ici, ce n'est pas la constitution de ce monde, mais c'est la direction de Dieu. Il arrive, il y a des fois, avant d'apprendre l'obéissance, il arrive, il y a des fois, des gens prennent l'église comme si il y a un parti politique. Je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe dans un parti politique ? Je peux être le même parti avec Papa Maki. Demain, je change d'avis. Je commence à insulter Papa Maki pour dire que lui, ce n'est pas un bon politicien, moi, c'est le bon politicien. Non, l'église, ce n'est pas comme ça. L'église, lorsqu'on s'engage avec Dieu, ce n'est pas pour réquiller, mais pour avancer. Lorsqu'on avance, c'est-à-dire, nous approchons vers l'accomplissement des choses que Dieu a mis devant nous. Et il est très important, si nous commençons à savoir certaines choses, ça va nous aider dans le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Nous allons être des vrais enfants de Dieu. J'aimerais dire, même si l'église n'existe pas, vous serez toujours un enfant de Dieu. Où que vous soyez, vous serez un enfant de Dieu. En désert, vous serez un enfant de Dieu. En Chine, vous serez un enfant de Dieu. Même si en France, vous serez un enfant de Dieu. Il est très important, tout commence par le fondement. On ne peut pas prendre l'obéissance à quelqu'un qui ne fait pas partie de ton école, exemple, ou de ta famille. N'est-ce pas ? Nous avons appris pour que Dieu commence à éduquer Israël. Donc, il a promis d'abord à Abraham que j'enverrai ton peuple en esclavagisme. Ça a pris du temps. Les temps qu'ils étaient là-bas, donc c'était le temps, ce n'était pas le temps de formation. Comme on a appris la fois dernière, ils ont récupéré ce qui était pour les égyptiens. Ils ont gardé certains comportements. Il est très difficile, si on est enseigné tous les dimanches, tous les jours, il est très difficile de garder certaines choses s'il n'y a pas aussi de rappel. Vous allez se rendre compte, il y a même des choses. Il y a des fois des lecteurs que nous savons, que nous maîtrisons. Ce n'est pas dit que nous ne savons pas, mais Dieu veut tout simplement que nous puissions comprendre quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et lorsqu'on commence à maîtriser certaines choses, l'instruction peut venir vers nous. Et Dieu a commencé l'instruction de son peuple comme nous avons appris tout au long de l'air passage en désert. Je me le dis dans la vie d'un enfant de Dieu, tant que tu ne comprends pas certaines choses, ça va attarder énormément des choses que Dieu a mis devant vous. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais cela veut dire tout simplement que vous n'êtes pas encore prêts. Comme on a dit à Jérémie, avant ta conception, je te connaissais. Mais le problème, avant d'arriver, là où Dieu attend de nous, Dieu ne veut pas quelque chose d'après-près. Dieu ne veut pas une personne d'après-près. Dieu veut que nous soyons des personnes capables pour sa gloire. Vous allez se rendre compte, même pour son propre fils, Jésus-Christ, il a pris des temps, il a eu les temps. Les temps qu'il a pris, c'était un temps très long, jusqu'à 30 ans. Imaginez un peu. Quelle patience. Si on ne comprend pas, je dis que c'est la folie totale. Son propre fils, Or, quand nous parlons de Jésus, il était Dieu. Sa naissance était déjà extraordinaire. Savez qui ? C'était complexe. Mais imaginez, il vient du ciel, Dieu lui a gardé. Il était là avant le début de son ministère. Il fallait attendre jusqu'à l'âge des 30 ans. Et non seulement commencer directement, Jean-Baptiste, combien il est grand. Mais Jean-Baptiste disait même à ses disciples, c'est lui qui vient après moi. Il est tellement grand, il est tellement supérieur. Je ne peux même pas ôter ses standards. Ah, étant donné, le royaume de Dieu, c'est basé sur l'obéissance, Jésus, malgré sa grandeur, malgré que rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui, malgré qu'il ait la parole faite chère, il devait passer par Jean-Baptiste pour être baptisé. Et lorsque l'obéissance arrive, ou une personne, ou un enfant de Dieu, arrive jusqu'à l'obéissance, la confirmation de Dieu arrive. Vous allez voir, même dans la vie de Jean-Baptiste, à un moment donné, il a eu des doutes. Les doutes, il a envoyé l'un de ses disciples pour aller voir Jésus, en lui disant, celui qu'on a réellement promis qu'il va venir, est-ce que c'est toi ou pas ? Si à leur niveau, ils peuvent avoir des doutes, alors non. Est-ce qu'on peut s'élever, lire dans Détérôme, chapitre 30, verset 15 à 16. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, j'étais presque aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements et ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de multiplier afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu es rentré en possession. Là, c'est vraiment sérieux. Et quand nous parlons de l'obéissance aussi, Dieu nous laisse ce qu'on appelle les libres albites. Qui comprend les libres albites ? Les libres albites veut dire Dieu ne nous impose pas. Voilà. Donc ça dit, quand on parle de l'obéissance, l'obéissance n'est pas obligatoire. J'ai choisi d'être obéissant qui peut refuser des lettres. Et là, la lecture qui est devenu que Dieu parlait à son peuple en lui disant tout simplement que voici, j'ai mis devant toi ou les mâles, la vie ou la mort, les mâles ou les biens. J'ai mis devant toi des chemins. Mais il nous donne un bon conseil. Choisis la vie. Donc ça dit, la promesse que Dieu a mis, la possession que Dieu a mis devant nous, si nous voulons profiter de cela à 100%, nous devons faire un bon choix. Mais Dieu ne nous oblige pas. C'est pour cela, j'aime dire toujours aux enfants de Dieu, quand tu observes les païens, tu ne vas pas prier. Parce que Dieu ne tue pas les païens. Peu importe les mal qu'ils ont fait aujourd'hui, demain ils vont vivre encore. Ce qui est très important, vous allez voir, la nature de Dieu, c'est la parabole des colloquiales sauvages. Cela veut dire, Dieu aime s'aimer la journée. Mais il n'empêche pas aussi l'ennemi de s'aimer la nuit. Mais tout ce qu'il attend, une chose que Dieu attend à la fin de toutes les choses ou au moment des récoltes. Donc ce qui sont bons sera récupéré et ce qui sera mauvais va être jeté aux fées. Et Dieu nous donne une opportunité qu'aujourd'hui, dans notre relation avec Dieu, Dieu a mis devant nous la vie et la mort, les biens et les mâles. Mais il est très important. Mais il nous donne une chose, choisis la vie afin que tu y vives longtemps. Donc ça dit, il est très important lorsqu'on veut évoluer avec Dieu. Il y a des principes simples qu'aujourd'hui, que nous devons prendre conscience. L'obéissance ne sera pas. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu qui ont désobéi à plusieurs fois en l'instruction que Dieu les a donnés. De la même manière, si vous vous observez dans l'éducation d'Israël, Israël même, Dieu les a montrés la ville à côté en disant, mais il commença à se lamenter en disant, marguer les promesses de l'éternel, Jéricho est barricadé, Jéricho est habité par des géants, Jéricho est inaccessible, nous ne pouvons pas accéder. Comment les mêmes peuples qui ont vécu des grandes signes et prodiges de Dieu peuvent douter que Dieu est capable de leur donner Jéricho ? Même si ce que tu veux est déjà habité, si tu crois en Dieu, si tu t'attaches à lui, si tu écoutes, tu suis ses paroles, il est capable de t'amener au-delà de tes capacités. Mais il nous te donne le choix. L'obéissance ne sera pas imposée. Vous allez se rendre compte dans les nations, nous sommes énormément de nations. Il y a aussi les nations qui ne prient pas Dieu. Mais l'éternel dit, errez les nations dont l'éternel est Dieu. Donc dans ta vie, si tu crois et tu sais une chose que l'obéissance est très importante, voilà l'une des bases des plus grands fondements de ta foi. Et quand on commence à obéir à la direction ou au chemin que Dieu nous amène, ça nous amène encore au-delà. Si tu es obéissant, l'élévation de Dieu sera avec toi. Si tu es obéissant, la mort ne pourra pas te toucher. Si tu es obéissant, l'instruction de ton père sera complexe. Crois seulement. Dieu a besoin de quelqu'un qui ne doute pas de ses promesses. Dieu a besoin de la parole, même de la gravité de ses paroles, mais qui sont si. Et la Bible précise, parmi les gens qu'on a envoyés pour aller espionner Jorico, il y avait que Josué et Caleb qui ont crié que l'éternel est capable de leur donner. Donc c'est pour cela que j'aime dire dans la vie d'un enfant de Dieu, le miracle ne fera pas de toi un enfant de Dieu, parce que la Bible précise encore l'obéissance vomier, parce que lorsqu'on obéit, il y a des fois, vous allez se rendre compte de la réaction de Josué. Quand Josué était évité en Cana avec sa mère, sa maman a senti que la fête, il manquait déjà le vin. Il lui a demandé à son fils parce qu'elle savait combien son fils est capable. Il a dit, écoutez, les gens n'ont plus rien à boire. Écoutez, quelle était la déclaration de Josué. Il a dit, mais quel problème a-t-il entre vous, entre toi et moi? Car mon air n'est pas arrivé. Donc ça dit, Christ, c'est même quand pendant son ministère qu'il ne faisait rien, pas sans puissance, si je peux dire. Il était capable de faire des choses, mais étant donné qu'il était obéissant, il savait qu'avec ce que je fais, je vais le faire quand je vais arriver à telle période. Donc avant cette période, il ne pouvait rien faire. Je me l'ai dit dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a même des enfants de Dieu qui deviennent trop zélés. Vous comprenez quand j'ai dit trop zélés? Le fait qu'il a récit un don, il veut courir vite. Non, qui t'a dit que c'est maintenant? Qui t'a dit que c'est maintenant? Énormément de choses que j'ai vues. J'ai vu un serviteur de Dieu durant des années. Je savais qu'il va servir l'éternel, mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc ça dit, cela ne veut pas dire qu'il ne fera pas. Il va se faire, mais autant qu'on vénère. Et je me l'ai dit dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu commences à devenir obéissant, tu seras aussi patient en disant, c'est que là où Dieu m'amène, Dieu ne commet pas l'erreur. Et si nous ne sommes pas obéissants, nous allons être des gens d'Israël. Dans la vie d'un enfant de Dieu, à cause de ton obéissance, peu importe le miracle qui sera érigé devant votre vie, Jéricho doit tomber au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, par la foi et au nom puissant de Jésus, si nous allons obéir les principes de l'éternel, Jéricho va tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, Dieu peut donner que la reine ou la direction à son peuple à celles-là qui sont obéissants à ses paroles. Vous savez pourquoi? Pourquoi l'obéissance est très important? Devant Jéricho, lorsque l'éternel a donné sa direction, la manière de faire des choses était compliquée. Écoutez l'instruction de l'éternel, il leur a dit, vous allez se placer en or. Les souverains sacrificataires vont mettre l'arche dans l'alliance devant. Vous allez être suivi par des tribus. Or, devant, il y avait déjà un obstacle qui était là, il fallait traverser. C'était l'eau. Mais Dieu n'a pas parlé. Il a dit, vous allez se mettre à l'or. L'eau, le temps que j'ai donné, vous allez avancer. Et la Bible dit, au fur et à mesure que l'arche de l'alliance entrait sur l'eau et l'eau s'est séparée. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, vous n'allez pas accéder ni utiliser votre force, mais vous allez tourner cette fois. Et lorsque le moment viendra, vous allez crier, vous allez célébrer, vous allez adorer, vous allez implorer mon nom. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, le chemin que Dieu te donnera à la victoire ne sera pas identique à l'autre. Moïse était différent, mais sa manière que Jésus a eu l'instruction aussi était différente. Mais Jéricho a tombé. L'obéissance fera d'un enfant de Dieu de recevoir une instruction précise pour sa propre vie d'abord. Ne faisons pas des choses collectives. J'ai vu l'église de Dieu à une époque dont le combat spirituel a régné. Avec Mamo Lang, tout le monde commençait à faire des combats. Non, tu ne sais pas comment elle a eu cette portion-là. Tu ne sais pas comment elle a eu cette direction-là. À une époque maintenant, parce que les Congolais, c'est des gens qui n'ont pas de... Comment dire ? On part avec le vent. Nous aussi, nous sommes pour les salis des armes. Nous allons continuer à cette manière-là. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vaut maintenant mille. Mais chaque personne doit obéir selon la direction que Dieu nous donne. Et si nous allons respecter la direction que Dieu nous donne, non, avec Dieu, nous allons aller encore plus en avant et plus loin avec notre Dieu. Et personne ne savait que Jéricho doit tomber. Il commençait à tourner. Et quand on tourne une ville, vous savez que c'est grand. La Bible ne précise pas leur tour prendre combien de temps. Il évolue de quelle manière ? Peut-être c'est... Il pouvait tourner. Vous comprenez quand on dit faut... Je donne l'exemple de Saint-Brie, exemple. Il faut prendre des Saint-Brie au fond et tourner. Vous comprenez le temps que ça peut prendre. Donc il y a des tours peut-être qui prenaient toutes les journées. Et rien ne s'est passé. Si tu n'es pas obéissant, tu vas abandonner avant d'arriver à la bénédiction qui t'attend devant. Si tu n'es pas obéissant, tu vas lâcher avant de voir les plans merveux que Dieu a préparés pour toi. Mais Dieu te donne seulement un choix. Soit tu choisis la vie afin que tu vives longtemps, soit tu vivras le malheur. Bien aimé, il est très important de savoir lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsque nous comptons sur la grâce de Dieu, c'est important de savoir une chose. Même avec Dieu, lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël, les chéquines ont présenté la présence, n'est-ce pas, du colonne de nuée, du colonne de feu, représentait Dieu, n'est-ce pas ? Est-ce que l'Église sait qu'il y a des moments où ça ne bougeait pas ? Est-ce que vous savez que ça ne bougeait pas ? Regarde, quand vous obéissez à Dieu, c'est une manière de lui dire « Je te donne total contrôle de ma personne. » Donc d'habitude, il y a des fois, ils avaient des moments, ils étaient assis, ils vivaient, ils mangeaient la manne, ils vivaient leur vie et ils observaient, ils n'ont rien à bouger, les mains encore, ils étaient là, rien n'a bougé. À un moment donné, parce que ça dirait 40 ans, est-ce que quelqu'un comprend cela ? Ça prit tellement de temps, à un moment donné, vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement, comme c'était comme des nomades, des gens commençaient d'abord à prendre bétail, à récupérer de quoi dormir avec, de préparer des charrettes et commencer maintenant le mouvement commencé. C'est pour cela que je viens de dire au début, non, si tu es avec Dieu, n'ayez pas peur. Non, l'hypate est télémique. Comprénez, enfant de Dieu, il y a des fois, quand nous vivons un petit moment de tranquillité, il y a des fois, on est agité, on dit que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, rien de bon ne peut arriver, là je suis foutu. Non, les colonnes de Nouvelle peuvent s'arrêter, juste un moment. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de la volonté de Dieu lui-même. Et quand Dieu te conduit, bien aimé, peu importe la direction qui t'amène, non, tu ne suivras jamais. Non, Dieu peut amener quelqu'un à la direction de la mort, à la direction d'humiliation, de l'échec, des insultes, mais à la fin de toute chose, les gens doivent témoigner que ton Dieu est grand. Il y a des fois, Dieu permet aux doutes de prendre des places pour témoigner qu'il est un Dieu de victoire, qu'il est un Dieu de miracle. C'est pour cela, il y a des fois, Dieu ne permet pas aux incrédules de profiter de ce qu'il a promis parce qu'ils sont simplement qui n'obéissent pas à son nom, parce qu'ils sont désobéissants. Que Dieu préserve un enfant de Dieu que tu sois obéissant. Proverbe chapitre 17, verset 16 à 17. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé à acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a une chose qui est très importante à comprendre. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? C'est pour acheter la sagesse. J'ai pris ma prière cet après-midi que Dieu te donne de très bons amis. Parce que lorsque tu as de très bons amis, ils sont capables de tout pour te défendre. Parce qu'un vrai ami, il devient même un frère, une soeur. Même dans cette église, que votre amour soit réellement sincère. Si tu es plus grand que l'autre, ceux qui sont petits, respectez les plus grands. Mais que votre amour soit sincère. Parce que tant que l'amour n'est pas là, nous serons comme des gens de l'insensé qui veulent acheter la sagesse. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Mais lorsque l'amour est de tout temps, vous savez, il y a des amours qui existent. Mais cet amour-là existe parce que tu es seulement élevé. Parce que nous avons des gens qui sont 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 dans ces situations-là. Il y a même celles-là qui te disent là, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous rendre visite. Quand j'ai dormi dehors, tu étais où ? Que Dieu te donne des très bons amis qui sera l'amour de tout le temps. Pas l'amour infémère, l'amitié infémère, l'amitié parce que nous sommes des mêmes familles, l'amitié parce que nous sommes des mêmes nationalités, l'amitié parce que nous sommes des mêmes églises. Que Dieu te donne des très bons amis qui sont plus que des amis mais qui sont des frères. Même vous, même si vous aurez des amis en classe de nos jeunes ici, donc parmi vous, considérez-vous plus que les autres parce que l'instruction que vous reçoivez ici, les autres n'auront pas ça. Du moins, ça va vous aider à réfléchir à préparer la même manière. Pour les autres enfants, il y a des choses qui sont permissibles, ils peuvent le faire comme ils le veulent mais vous, vous serez préparés d'une manière extraordinaire. Je prie pour vous mes jeunes, que vous ne fréquentez pas n'importe quels enfants, que aucun autre enfant ne puisse détruire votre destinée parce que ce qui est préparé pour vous est tellement immense. Cela ne peut qu'arriver à cause de l'obéissance à votre Dieu et le diable est jaloux. Il veut détruire votre destinée. Je vois directement Joseph, si dans sa vie, des membres de sa famille étaient en colère pour le voir bénir, alors c'est qu'il ne somme pas de ta famille. Donc, Dieu t'est donc des bons amis. Si tu sens qu'un ami qui te parle mal, rejette-lui loin de toi parce que ma Bible me dit qu'il n'y aura jamais la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Il est très important de savoir que non, nous n'allons pas acheter la sagesse parce que nous ne sommes pas des insensés. Mais ce que nous voulons c'est que notre amour soit nous soyons des amis de tous les temps. Les meilleurs comme des frères. maman, vous en avez pas maman dans l'église où ? T'as compris ? Tu as tes grands-sœurs dans cette église. Tata Michel, tu as tes mamans dans cette église. S'il y a des choses que tu ne sais pas, approche-les. Ce que j'aime pas, ne mettez pas seulement le monde dans votre conseil. Tout ce que vous allez transmettre entre frères soit pas selon la parole de l'éternel. Lorsqu'on cherchait cette église, il y a une maman qui m'a dit passer, viens. Je suis allé, passer sa dire tellement qu'on ne prend pas l'église. Je vais t'aider. Ah bon ? Comment ça ? Moi, je savais que la maman priait. J'ai dit, ah, j'ai eu un soutien favorable de la prière. Vous savez comment on a souffert pour avoir ça ? J'ai dit, ah, quelle occasion ? J'y vais. Et la maman me dit, pasteur, merci comme tu es venu. J'ai dit, ah bon, gloire à Dieu. D'ici, tu as trouvé un endroit dont la salle existe. Allez là-bas, prends seulement la terre et tu m'amènes. Vous aurez cette salle-là. Vous comprenez ce que cela veut dire ? J'ai dit, ah bon ? Moi, je savais qu'elle est un enfant de Dieu. Mais tout ce qu'elle me dit là, ça n'a rien à voir avec mon Dieu. Ce n'est pas une bonne personne. Elle ne peut pas être mon amie. Elle ne peut pas être ma maman. On a des enfants de Dieu en train de conseiller l'autre. Des conseils diaboliques. Que Dieu te préserve de tout mauvais conseil. Il y a ça, tu as des gens qui sont les gens qui sont fous pour ne pas détruire les gens. On a des enfants qui sont des gens qui ont manqué. Les gens qui ont des gens et qui ont des gens qui ont des gens. Mais leur but, c'était de détruire. Que Dieu nous préserve. Que vous soyez fiers de votre Dieu. Ne suivez pas d'autres enfants parce que tout simplement est le fond. Que vous soyez des enfants de distraction à cause de l'obéissance. N'entrez pas à nom de Dieu. Vous savez, quand vous êtes obéissant des jeunes, à l'école, on vous dira autre chose. Tes amis vous diront autre chose. N'allez pas poser des questions ailleurs en dehors de vos propres parents. Que quelqu'un qui attend, qui suit quelqu'un par Internet, qui veut l'orienter vers le mal, déconnecte-toi de cette personne au nom de... Parce qu'il y a des agents de diable. Tu ne sais pas là où est-ce que ta fille est en train de regarder. Ton fils est en train de regarder. Ils sont là à l'Internet. Ils ont des millions de vies. C'est eux qui gèrent la vie de jeunes. Influencé veut dire ils vous imposent une façon de vie que vous n'avez pas, que vous ne devez pas avoir. Christ a obéi à son Père. Nous aussi, nous allons obéir à notre. Dieu, pas aux hommes. Ils sont là, bien habillés. Ils vous montrent des choses, des marques, des valeurs pour les personnes. Ce sont des agents de diable. Vous regardez des millions de vies. Même si vous le faites ça, vous faites le même maquillage plus bien que lui. Vous n'allez pas voir ce nombre de vies là. Vous ne savez pas le diable. Demande-moi, je te dirai qui met les vidéos sur Internet, je te dirai. Je paye même pour que les gens regardent. Vous ne savez pas ? Parce que c'est comme ça. Le diable n'aime pas que le peuple de Dieu ouvre les yeux. Il veut que nous demeurons ignorants. Quand on est ignorant, vous savez que quelqu'un n'est censé, même si ça ne marche pas, même si, il ne connaît même pas la différence. Quelle connaissance de Dieu entre en toi ? Que Dieu obéisse en ton Dieu. Ce que tu attends, même si tu n'as rien vu aujourd'hui, espère à l'Éternel que ton temps reviendra. Si Christ a patienté depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, pourquoi pas moi d'attendre quelque chose qui peut arriver demain ? Éveillez aussi, vous nous les parents. Quand un enfant regarde quelque chose, regardez avec lui. Je regarde des choses, moi je regarde. Tu vois, quand je te dis les feuilles de l'aurée, je vois, mais je dis si ça tombe sur un ignorant. Regarde, si on veut mettre un piège, n'est-ce pas qu'on met quelque chose qui sent pour attirer ? Entrer c'est facile, sortir c'est là, pour sortir, voire finir à l'enfer. Le rôle de cette église c'est pour que nous allons au ciel. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent ne fait pas. Si Dieu t'est béni par l'argent, il faut que tu sois préparé. Ce n'est pas l'argent qui fera de nous, des enfants de Dieu. L'argent aussi n'empêche pas quelqu'un de prier, mais il faut être préparé. Parce que si on n'est pas préparé, même l'argent peut te séparer de la relation avec Dieu. Lisons dans Matthieu, Matthieu 22, versets 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Là, c'est ce qu'on a appris la fois dernière, n'est-ce pas ? Que Dieu, il est un Dieu jaloux. Et là, les disciples ont cherché à savoir parmi ces commandements-là, qu'est-ce qui est le plus grand. Vous savez, quand tu n'aimes pas quelqu'un même comme ça, pour obéir, c'est difficile. Je vais dire, je vais parler aux adultes, je vais dire, regarde, si tu es en discussion avec papa, maman, tu comprends, non ? Et puis papa te dit aujourd'hui, tu ne sors pas. L'orgueil entre, tu finiras par sortir. Rien que pour prouver, là, c'est parce que tous ces maths, il y a un problème. Vous comprenez ? Mais si tout va bien, papa te dit aussi, aujourd'hui, on ne sort pas. Malgré que tu avais des choses à faire, tu annules tout. Tu es très allé chez toi. Donc, quand on n'aime pas Dieu lui-même, quand on n'aime pas Dieu, ou l'obéir, ça va être difficile. Même sa direction va être plus dure. Le disciple, tout simplement à savoir que le plus grand loi ou le plus grand commandement de la loi, quand tu aimes Dieu, même si Dieu te demande quelque chose, nous allons prier pour trois jours. Tu vas dire oui et amen. Quand même ton cœur, tu sentais quand tu aimes quelque chose, tu sentes qu'en rentre vraiment. Même le vêtement-là est plus cher, tu vas l'acheter. TV, téléphone, mais imaginez seulement, même iPhone 15 qui sort aujourd'hui, Pro Max, je dois l'acheter parce que je le fais. Mais si nous aimons notre Dieu de cette manière-là, même notre obéissance va être très facile. Regardez, dans le royaume de Dieu, Dieu nous donne ce qui est le plus pressé dans ce royaume, tout simplement parce qu'il a d'abord aimé le monde. Quand il y a l'amour envers notre Dieu, notre obéissance va être très facile aussi. Même la loi ne sera pas difficile car tu aimes. Regardez, tout simple, on va prendre un autre exemple. Tu as ta chance. Imaginez quand tu donnes l'instruction à ta fille, c'est plus simple. Mais si tu as tenté à l'enfant de quelqu'un d'autre, tu vois, ça commence à être difficile. Donc ça dit, l'obéissance commence d'abord dans ta conscience quand tu déclares je suis un enfant de Dieu, j'aime mon Dieu, Dieu peut te dire un mot. Revenons maintenant par Christ. Christ, la Bible dit, il est resté obéissant jusqu'à la mort, à la croix. L'obéissance envers l'éternel t'amène aussi l'élévation auprès de l'éternel. Et nous avons dit qu'il y a une vie qui n'est pas pas pour ça. Mais à cause de l'obéissance, je dis, vous savez pourquoi souvent on ne coûte pas Dieu? Parce que Dieu sait déjà que nous n'allons pas obéir. Nous avons dit qu'il y a une fille qui nous a dit qu'il y a une fille qui nous a dit qu'il y a une fille qui nous a dit qu'il y a une fille qui nous servira. Est-ce qu'il y a une fille c'est quand il disait, il dit le fils de l'homme n'a pas de toit ici-bas. Jésus, s'il voulait, même le diable peut nous séduire parce qu'ils savent que nous ne sommes pas obéissants. Combien vont céder? L'enfant est déjà pourri, vous pensez que vous avez un enfant à la maison. L'enfant est déjà détruit de l'intérêt, vous pensez que vous avez un enfant. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, même nos enfants seront préservés. Non, même vous, vous serez préservés. Et il n'y a rien que j'ai pris plus et plus pour les enfants parce que l'ennemi est en colère contre nos propres enfants. Je déclare, si tu attends la parole de la vie, non, tes enfants ne seront pas des vacabonds. Non, si tu obéis à Dieu et si tu aimes Dieu, l'amour de Dieu fera en sorte de préserver certaines choses de tomber pas sur vos enfants. Les enfants, je déclare, Dieu de cette chair, vous serez bénis au nom de Jésus. Et si vous allez se rendre au copère, c'est pour que vous soyez des cadres. Et je l'écris dans ce lien. Parce que le Dieu que nous prions, c'est que nous, on n'a pas eu. nous prions, nous prions, malédiction, que nous soyons mis de jamais. Si tu vois que ta mère, ton père est en train de te dire pas avec cet ami-là. C'est pour cela que la Bible dit rachetez les temps car les jours sont. Lorsqu'on attend la voix de Dieu, n'en dis si ce n'est pas votre cœur. Je n'écoute pas mes parents maintenant, je vais écouter. Si mes parents m'ont causé, vous traversez l'âge, quand on vous dit des choses, il y a des fois où on est méchant contre vous. On était là nous aussi. Mais nous, on ne veut pas que vous tombez là où nous on a tombé. Nous ne voulons pas que nos erreurs aussi que vous soyez affaires. Vous allez bien travailler. Vous allez réussir. Lors de vos mariages, au moment convenant, vous allez vous marier aussi. Avoir des belles familles. Soyez aussi un témoin de Dieu que nous servons, de Dieu que nous prions. Lorsque nous nous serons vieux, vous serez là pour nous aider, pour nous dire que nous avons les enfants qu'on a bien édiqués. Là où les autres enfants vont rejeter leurs parents, vous, étant donné que vous connaissez Dieu, nous ne serons pas rejetés à cause de l'instruction qu'il vous donne aujourd'hui. Aimez Dieu de tout ton cœur. Aimez Dieu de tout notre cœur. Gardons et avoir l'écoute de Dieu, la connaissance de Dieu, la répentance et l'obéissance est très important. Ça va nous amener très, très, très loin. Nous allons lire un délègue lecteur, nous allons continuer par là. Jean chapitre 14, le verset 22 au 24e. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père le m'aura. Nous viendrons à lui et nous ferons notre démer chez lui. » 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous attendrez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé la parole du Seigneur. » Il y a des choses qui ne sera pas pour les autres mais qui sera pour les enfants de Dieu, des êtres que j'aime dire extraordinaires. Si nous avons connu les maîtres, les sauveurs, si nous l'aimons, si nous gardons sa parole, si nous savons que le Père aussi nous aime, sa parole sera gravée à nous et ta personne sera une démer de Dieu. Ta personne sera une démer de Dieu. Dieu ne sera pas un Dieu que tu appelles qui habite, qui est loin, mais Dieu sera celui qui opère dans ton corps, dans ta vie et dans ta personne et tu seras un sujet de témoignage que je prie Dieu. La parole que tu reçois ce n'est pas aussi non plus ma parole mais c'est la parole du Père toujours et tout enfant obéissant a droit aux récompenses, la récompense que le monde n'a jamais. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu Seigneur au nom puissant de Jésus. Aide-moi et rame-moi en obéissant au nom puissant de Jésus.